Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans mon couloir face à la porte de ma salle de bain que je vais bientôt pousser pour vous dévoiler un petit peu la décoration de celle-ci. J'avais tellement hâte de commencer ce type de vidéo parce que voilà j'adore la déco et j'avais vraiment vraiment hâte de commencer donc c'est parti. La salle de bain se présente comme ça. C'est une salle de bain qui est très 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 lumineuse. Ce Vélux en fait il fait tout. C'est ce qui donne en fait toute cette luminosité à la salle de bain. Et c'est pour ça que j'aime m'y préparer en fait le matin. C'est une vidéo qui est en collaboration avec la marque Desenio puisque c'est eux qui m'ont fourni en fait les cadres, les posters etc. Et ça fait un bon moment en fait que je commande à chaque fois chez eux parce que c'est une marque que j'adore. Ils ont énormément de choix au niveau des posters. C'est pas la première fois que je vous en parle. Et je vous mettrai le lien quoi qu'il en soit de ceux-là. J'en ai également un autre juste ici. Et j'aime beaucoup. J'aime bien ce côté un petit peu été que j'ai mis dans la salle de bain. Je trouve que ça fait très très sympa. Pour les personnes qui seraient intéressées pour commander sur leur site, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram puisque dès la semaine prochaine je vais vous partager un code promo mais qui va durer très peu de temps parce qu'il va durer 3 jours seulement. En fait c'est vraiment la particularité des Desenio. C'est-à-dire que vous avez parfois des codes promo mais qui durent très peu de temps et il faut suivre les bonnes personnes au bon moment. Donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur Instagram dès la semaine prochaine et je vous partagerai tout ça. Moi je suis très cat. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'en mets un petit peu partout dans chaque pièce de ma maison. J'aime bien faire des petites accumulations comme ça et c'est vraiment ce qui habille un mur je trouve. Donc première chose qu'on voit quand on passe la porte, d'ailleurs c'est un premier truc qui me choque là c'est que normalement en plein milieu il y a un marche-pied. Donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est allé me le mettre Liam mais normalement il y a un marche-pied là en plein milieu qui lui sert en fait pour se brosser les dents, se laver les mains etc. Donc tout d'abord sur ce meuble j'ai ce miroir qui sert beaucoup à Liam quand il se brosse ses dents parce que c'est vrai qu'il ne se voit pas forcément dans ce miroir donc du coup celui-ci est très pratique. Il est également grossissant. C'est un miroir que j'ai depuis des années. C'est la marque Babyliss. Ensuite j'ai ce petit pot dans lequel je mets en fait mes cotons, voilà mes petites lingettes comme ça réutilisables quoi que j'utilise en fait tous les matins. Ensuite ici j'ai ça que j'ai trouvé chez Ziman. Donc c'est du plastique, ça existe également en verre mais pour le coup moi je ne l'ai qu'en plastique. Donc j'ai mis en fait le bain de bouche et puis le savon. Ça c'est un vase qui vient de chez Action. Ça c'est un petit gobelet en plastique de chez Ikea. Là c'est brossadant etc. de Liam. Et ça c'est un petit panier que j'ai trouvé là récemment chez Centracor que j'aime beaucoup. En fait j'avais l'idée dans cette salle de bain de vraiment faire un endroit avec plein de plantes. Voilà c'était l'idée parce que c'est vrai que comme c'est très lumineux c'est l'endroit parfait pour les plantes. C'est vrai qu'elles se plaisent beaucoup ici. Quand on part en vacances c'est ici qu'on les met toutes. Et quand on revient elles sont poussées comme pas possible. Donc voilà c'est vraiment le lieu idéal pour elles. Et j'avais vraiment envie de ce côté très vert dans cette salle de bain. Donc on a une autre plante qui est juste ici. Cette serviette de bain vient de chez Centracor. Toujours disponible puisque je l'ai acheté très récemment. De l'autre côté donc on passe du coup à la baignoire qui est immense. Cette baignoire elle est vraiment 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 immense. Juste là le magnifique crocodile de chez Ikea. Je ne l'ai pas enlevé pour la vidéo parce que je me suis dit que c'était la vraie vie. On doit être certainement beaucoup à la voir. Ce crocodile bien vert, bien flashy, bien déco. Donc voilà qu'on suspend ici après chaque bain. Et j'ai aussi cette petite boîte là où il y a les jeux de bain. Voilà c'est la vraie vie. Je pense qu'on est plus d'une à avoir des jeux d'enfants comme ça dans notre salle de bain. Juste ici j'ai cette plante qui est censée en fait pour tout vous dire être suspendue du plafond et arriver à peu près à ce niveau là. et retomber comme ça. Je pense que ça peut être très très joli mais je n'ai pas encore convaincu Chris. Donc je la laisse là en espérant qu'au bout d'un moment elle sera suspendue. Ici j'ai le gel douche qui nous sert à toute la famille. Donc voilà toujours dans le contenant que j'ai trouvé chez Ziman. Ça c'est un petit support que j'ai trouvé au rayon cuisine en fait chez Action mais dans lequel du coup je poste notre shampoing solide. Et ensuite donc j'ai cette plante là. Ce petit photophore que je trouve très sympa. C'est vrai que c'est agréable quand on prend un bain. J'aime bien en fait avoir un petit peu des petites bougies par-ci par-là dans la salle de bain. Ça fait vraiment ce côté cosy. Donc juste là en fait j'ai le meuble qui contient tout mon make-up. Et ici on a un autre meuble qui est quand même assez grand pour pouvoir stocker. On peut y mettre beaucoup beaucoup de choses. Ici du coup j'ai encore quelques plantes. J'ai ce vase là que je trouve trop mignon qui vient de chez Jardiland. Et sur le haut du meuble du coup juste en dessous du Vélux j'ai mis cette plante tombante que j'aime beaucoup. Je la trouve très originale. Donc voilà pour le petit tour de notre salle de bain. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501